Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Orsdone. Et ce soir, c'est Nel qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Après avoir rendu visite à ma tante, mon cousin et son compagnon, nous sommes allés voir mon ancien maître, Yalaël Voit de Cristal, au niveau de l'Auberge du rêve éveillé. Et là, elle nous a donc émerveillés par sa voix fantastique. Nous avons Strelpa qui était assez troublé devant la caisserie d'Asandard qu'elle était. Et nous avons ensuite rendu visite à mon oncle Corom, qui avait un comportement assez froid et étrange, pas aussi, on va dire, familial que d'habitude. Donc là, ce qui ressort de différentes discussions que vous avez eues, c'est que clairement, ton oncle biologique, Uthwin, a visité la fameuse cité des tentes avant sa disparition. Donc ça peut être effectivement, si vous le souhaitez, une piste potentielle pour mener l'enquête, si vous voulez en savoir plus. En étant bien conscients que la piste qu'on a, c'est-à-dire Ilcinar Chantelassier, nous a été filée par le mec le plus louche qu'on ait rencontré depuis qu'on est arrivés. Et je suis désolé de le dire. C'est mon oncle, c'est mon oncle, effectivement. On a quand même le marchand gris qui est encore plus louche que celui-là. Ah non, non, il n'est pas louche, il est condamné. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ok, ok, ok. Corom, pour l'instant, je le trouve juste extrêmement bizarre. Moi, je vais bien quand même me renseigner auprès d'Ilcinar Chantelassier. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise idée. À mon avis, ça va nous apprendre des choses. Par exemple, si on tombe dans un piège, on sait qu'on a vraiment un problème. Mais non, ça ne faut pas être un piège, c'est mon oncle. Mon mari ? Donc, ça tombe bien de là où vous rejoignez rapidement le quartier de la Berge, la Porte du Tonnerre et au-delà, la Cité des Tentes. C'est au nord-est. La Porte du Tonnerre, c'est là où il y a ma tente. Et la Cité des Tentes ? Oui, non, mais là, c'est le palais. Je fais une affaire, je fais une affaire. Après, donc, ces quelques jours passés à Travare, avec ces boulevards bien entretenus, ces villas et ces murs de pierre blanche, la Cité des Tentes offre un contraste saisissant. Éline, tu expliques à tes compagnons que le barraquement est apparu au moment de la réouverture de Travare, à la fin du châtiment. Travare n'a pas construit de caire. Au début du châtiment, le Conseil des Cinq de l'époque, ce n'est pas évidemment les mêmes qu'aujourd'hui, a utilisé sa magie pour placer la cité sous un grand dôme élémentaire de feu et d'air, qu'on appelait le bouclier tempête. Et ça a bien marché, globalement. Et lorsque les caires ont commencé à s'ouvrir et leur population a remonté à la surface, le dôme magique était visible de très loin, comme un phare. Beaucoup se mirent donc en route dans sa direction. Mais en arrivant aux portes de Travare, ils réalisèrent que le bouclier les empêchait de rentrer. Alors, ils s'installèrent là, au pied des murailles, en attendant que Travare ouvre ses portes. Mais même une fois le bouclier dissipé, le citoyen de Travare n'avait pas forcément envie de laisser entrer n'importe qui. Et c'est ainsi qu'au fil des années, ce qui devait être un campement provisoire a fini par devenir presque permanent, avec ses cabanes de briques et de brocs sans cesse détruites et reconstruites. D'accord, c'est même pas un village un peu pauvre, c'est carrément un bidonville. Voilà. Super. Là, on est à côté de la rivière Birose, donc on est à côté des quais où il y a les navires qui... Voilà, vous êtes entre Travare et les quais. Outre l'aspect délabré et insalubre des taudis de la cité des tentes, vous êtes immédiatement frappé par l'odeur nauséabonde qui y règne, ainsi que par l'aura de désespoir ambiante. Vous y décelez deux types d'habitants, ceux qui ne sont que de passage et désirent partir au plus vite, et ceux qui sont déjà là depuis trop longtemps tels des mouches empêtrées dans une toile viscueuse. Vous imaginez également le choc pour ceux qui arrivent à Travare pour la première fois par le fleuve et qui doivent donc cheminer le long de ces habitations de fortune dans la boue et la fange avant d'atteindre la porte du tonneur. C'est pas très glorieux. Je pensais pas que j'aurais pu dire ça un jour, mais ça m'a... Je préfère vraiment Kratas, en fait. C'est-à-dire qu'autant là j'arrive à comprendre comment eux vivent comme ça, autant les Travariens, je commence à leur trouver quand même un bon profil d'enfoiré. Je suis sûr qu'il y a des gens très bien. Mais oui, il y a un attente. Tout à fait. Même les gens bien ou les gens mal, ça se modèle ici. Alors, ça fait peut-être partie du problème. T'es pas assez sorti, toi, en fait. Est-ce que vous demandez des informations qu'a trouvée le fameux Il-Sinart en classier ? Là, on cherche un un. On a fait un jeu de charisme. Onze. Pas mal, 16. Tu sais parler l'argot local et tu n'attardes pas à avoir des informations pour trouver le dénommé Il-Sinart en classier. OK. Le nain est, semble-t-il, connu comme le loup blanc au sein de la cité des tentes. Beaucoup le considèrent comme une sorte de chef ou au moins comme leur représentant, voire parfois comme une figure paternelle. Cela fait au moins 30 ans qu'il habite ici parmi les déshérités. Apparemment, certains le surnomment « celui qui forge les hommes ». Vous le trouvez facilement. Il semble passer le plus clair de son temps à marcher à travers la cité des tentes en parlant aux gens, remontant le moral de l'un, écoutant les doléances de l'autre. Là où il passe, de brefs sourires réapparaissent sur les visages fatigués et d'infimes lueurs d'espoir, si fugaces soit-elles, s'allument au fond des yeux. Au moment où vous le trouvez, il est en train d'arbitrer une dispute entre deux réfugiés. Sans son intervention, ils en seraient peut-être venus aux mains. Mais une oreille amie et des conseils avisés peuvent faire des miracles pour désamorcer une situation sans violence. Il s'inarre est assez frappant comme nain parce qu'il a la peau noire comme l'ébène et c'est une caractéristique assez rare chez les nains de Barceve. Vous ne sauriez pas lui donner un âge. Les conditions de vie de la cité des tentes le font probablement paraître plus vieux et usé qu'il ne l'est réellement. Une fois qu'il a fini son affaire, il se tourne vers vous. Vous me cherchiez, je crois. En quoi puis-je vous aider ? Luciner, bonjour. Eileen Claire de Lune. Apparemment, vous avez rencontré mon oncle Uthwin il y a quelque temps. Il a disparu jusqu'à la recherche et au moindre renseignement le concernant. C'était il y a un an, je crois. Uthwin Claire de Lune. Oui, je me souviens de lui. Il est venu à la cité des tentes. Oui, ça devait être effectivement, il y a un an, quelque chose comme ça. Il a posé beaucoup de questions à beaucoup de gens, notamment à moi. Il cherchait des informations au sujet d'une organisation, voilà, mon fréri de Corollis, quelque chose comme ça. Je sais qu'il a également approché Pureté de l'orage du chapitre local de la Légion du Crépuscule. Pureté de l'orage ? Oui, c'est pas un nom très commun. Tu penses que c'est pas forcément son nom de naissance, plutôt une sorte de titre. Mais fais un jet de connaissance, enfin, de légende de Barcel. Six. Six. Tu sais pas grand-chose sur la Légion du Crépuscule, à part que il y a quelques années de ça, il y avait eu un barouf justement dans la cité des tentes, parce que plusieurs chapitres de la Légion étaient en compétition les uns avec les autres et ils s'étaient battus et donc la garde avait dû intervenir. et apparemment, il y avait une de leurs membres qui avait un peu repris en main l'organisation d'une poignée un peu de fer pour les calmer et depuis, ça se passait mieux apparemment. Mais à part ça, tu sais pas vraiment ce qu'ils font ou qui ils sont. C'était peut-être cette fameuse pureté de l'orage qui avait... Dans ce cas, de toute façon, je vais poser la question à Eiffel Nard. Si vous pouvez, qu'est-ce que c'est que cette Légion du Crépuscule ? C'est un nom que je ne connais pas. Vous sortez d'un cœur, vous ? Ça se voit tant que ça ? La Légion du Crépuscule sont des chasseurs d'horreur. Oui, donc effectivement. Un peu trop fanatiques à mon goût, pour être très honnête. Un peu trop... Ils manquent un peu de discipline et ils ont parfois tendance à régler les problèmes en brûlant les villages d'abord et en posant les questions ensuite. Ça se passe beaucoup mieux avec Pureté de l'orage. Elle est un peu plus subtile. Où est-ce qu'on pourrait la trouver ? La Légion a des barraquements à la sortie de la Cité des Temps. Depuis ces incidents où ils se sont battus un peu partout dans les rues il y a quelques années, ils ne sont plus admis d'entravares sans une bonne raison. Ils se sont battus entre qui ? Entre eux, principalement. Est-ce que je peux lui poser une question au nom qu'on y est ? C'est le problème avec les pénétriques. Maître Ilsinard, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Utwine ne vous a pas posé de questions concernant la roue de la vie ou le mot accent ? Non, non. Il ne m'a parlé que de cette fameuse confrérie de je ne sais quoi. Confrérie de Corollis. Confrérie ou fraternité ? Fraternité, c'est ça. La fraternité de Corollis. Je n'étais plus très sûr. Et cette pureté de l'orage, on peut aussi la rencontrer ? Je ne sais pas si elle est présente dans la Cité des Tentes en ce moment même, mais sans doute. Une horreur en moi qui débarque. C'est pas subtil. Auriez-vous entendu parler d'une personne qui se fait appeler le marchand gris ? Le marchand gris, oui. J'ai entendu parler de cet individu. Il vient deux fois par an vendre sa cargaison au marché aux esclaves sur la colline là-bas au sud. Il semble avoir un talent certain pour obtenir des individus particulièrement joueurs d'employer ces termes, serviles et obéissants. Vous savez pourquoi ? Si on en croit les rumeurs, il serait un questeur de 10. Il dérobe à ces marchandises, comme vous dites, leurs souvenirs et leurs noms pour obtenir des esclaves qui sont vraiment des marchandises déshumanisées. c'est très malheureux. Merci. S'il est là en ce moment et qu'il vient deux fois par an, ça veut dire qu'il était là il y a un an. Quand ton oncle a disparu ? Peut-être. Peut-être pas aussi régulièrement, mais c'est intéressant. C'est une bonne idée. Ça vaut le coup. En tout cas, votre oncle n'était pas venu me voir au sujet de ce marchand gris. Lui, il semblait plutôt inquiet que cette fraternité était en fait une sorte de culte qui exploitait la détresse des habitants de la cité des tentes pour attirer de nouveaux membres pour ensuite les réduire en esclavage. Ceci dit, maintenant que j'y pense, peut-être qu'il y a eu un lien à ce niveau-là. Je n'y avoue que je n'y avais pas forcément pensé à l'époque. Mais bon, il avait beaucoup de soupçons mais peu de preuves. En fait, je crois qu'il cherchait surtout de quoi convaincre quelqu'un de ne pas fréquenter ces gens. Sans blague. La la la. OK, merci beaucoup. Lorsque vous prenez congé d'Ilsinard, la nuit est déjà en train de tomber. Les ruelles de la cité des tentes commencent à se vider alors que chacun va se mettre à l'abri dans son taudis. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience des quatre silhouettes encapuchonnées qui convergent vers vous. Là, votre intuition était la bonne. C'était un piège. Trois des silhouettes sortent des lames et avancent sur vous tandis que la quatrième reste en retrait. Ah, bien. Le magot, la bonne. Bon ? On est d'accord qu'on est à base ? Cool les mecs, on vous attendait. Au niveau des tailles, je veux dire... Ils ont tous taille humaine. Tous taille humaine ? Donc humain, humain work ou tel de l'elfe. Donc là, forcément, vu que c'est un quartier craignote, si on lui a la laide, il n'y a personne qui va venir. Non. Autant se débrouiller. C'est si, plein de gens qui vont se planquer dans les trucs en attendant que l'un des camps soit mort pour récupérer la dépouille. Voilà. En tout cas, ça semble confirmer que malheureusement, oncle Corum s'est acoquiné avec des gens assez peu recommandables et tu commences à penser sérieusement que E-Twin a probablement payé au prix fort sa tentative de mettre en lumière leurs activités. Je suis déçue. Sois positive. Ça se trouve, il n'est pas mort, c'est pas une ordure, ton oncle, il est juste possédé. En tout cas, le premier individu à couteau charge dans la direction d'Eline. Oh, quelle surprise. Si tu peux me rappeler, s'il te plaît, ta défense physique. Ma défense physique est de 7. Je t'en charge. Il se l'est étonnamment rapide et avant que tu aies le temps de te rencontrer ou quoi que ce soit, tu as un quito planté dans la chair. Hum, hum, ok, non. Hum... Mais quelle comédie. Et donc, il inflige 8 points de dégâts moins ton armure physique. Armure physique, ça fait 3. 3 de blessure. Heureusement que tu es quand même... Si tu avais été en tenue civile travarienne typique, tu l'aurais un peu plus senti passer. Heureusement, tu es quand même en tenue d'aventurière après avoir passé 3 ans dans les montagnes. Et au final, au final, ça te sert plutôt bien. Oh putain, je vais le marraver. Le deuxième individu, il te charge lui aussi. Ils sont là pour la buter. Mais, il glisse dans la fange et te rate. Ok. Et le troisième, lui, sort une épée large et se dirige vers l'Oxrang. Il fait 15. J'ai 10 de défense physique. Donc, il passe et il a plus 2 à ses dégâts. Non, mais ce n'est pas obligé non plus. Et il fait donc 10 dégâts. Donc, moi, j'avais eu le temps de sortir le bouclier ou on va considérer que ça sera pour après ? Vu que vous attendiez à tomber sur un coup un peu fourré, vous en aviez discuté, je pense que tu avais tout à peu à portée de main au cas où. Tu t'attendais plutôt à ce qu'on vous tire à un carreau d'arbalète dans le dos ou un truc du genre, à vrai dire. Ok. Donc, je suis à full armure physique. Tu as dit 10 points de dégâts, c'est ça ? Ouais. Donc, je prends 3 points de dégâts au final. Et, eh bien maintenant, c'est à toi de jouer. Ok. Bon, le monsieur a l'épée large, mine de rien, vu qu'on est au contact, il va prendre cher. Ou la dame. Le malandrin, 10 sera-t-on ou plus d'autres. Je le défonce. Donc, un petit coup de vague sanglante. Il y a 9 sur le jet d'attaque. Et, eh bien, tu franchis cette défense physique. Ouf ! Tu n'as pas particulièrement de bonus par contre. Oui, j'imagine, c'est un peu limite là. Donc, par contre, les dégâts de l'âme sanglante font très mal, normalement. 16 points de dégâts. tu lui infliges une blessure grave qui l'a senti passer. Voilà. Eh, mosse, maître d'armes. Allez, moi, je vais envoyer à cette personne un bon petit coup de dard de cristal. Il y a juste un souci, c'est que pour le dard de cristal, normalement, tu as besoin d'avoir de la poussière, de la terre, et là, c'est de la boue humide. D'accord. Oui, oui, oui. En revanche, tu peux tenter la lance de glace puisque tu as de l'eau, entre guillemets, à portée de l'eau. Oui, ce sera la lance de glace. Je vais viser la personne qui attaquait Eileen. pas celle qui a la tête dans la fange, mais l'autre. Il y en a qui a raté. Il y en a un, par contre, qui t'a raté. Suriné. Ah, le 6, c'est... 16 points. Donc, 16 points, très bien. Tu as plus 4 au dégâts de ton sort. Très bien. 2, 6, 8, et 4, 12. Et tu le traverses de part en part avec une lance de glace. Ah. Ça ne l'a pas tué, mais ça lui a infligé. Ça a oblité. Quand ça va fondre, il va se sentir un peu mal, tu penses. Très bien. Et c'est à toi, Eileen. Avec vision de la tueur, je remarque rien de l'étrange au niveau de ces personnes-là. Tu fais un test de perception. T12. 2, j'aurais un. Ouais, non, ils sont encapuchonnés et... Ok. Là, écoute, attaque. Tu donnes que tu... Et puis courte. Alors, arme de mêlée. 7. Tu franchis sa défense. 8, 6. 10. Tu le blesses, mais pas suffisamment pour lui infliger de blessures graves. En tout cas, tu le repousses en arrière un petit peu. J'essaie d'arracher sa capuche, en fait, pour voir son visage. Écoute, fais un jet de dextérité. 7. Et effectivement, au moment du coup de le repousser, tu arrives à agripper sa capuche, révélant à un humain le visage marqué de divers symboles et peintures. Il te donne l'impression d'une espèce de cultiste. Mais c'est pas un des trois qu'on a vu dans l'escalier. Non, pas du tout. Et il y a quelque chose de désagréable chez lui, quelque chose de perturbant dans son regard, une lueur étrange. Tu ne saurais pas expliquer, mais en y repensant, c'est exactement ce qui te mettait déjà mal à l'aise chez Corone. Il a quelque chose d'assez. Il te regarde fixement avec des yeux un peu vitreux. C'est bizarre. C'est... C'est à toi. Bien. M'aplatir au sol en disant à Tchiot, bien s'accrocher. Et je vais étrener mon talent de bon blaisard en bandissant par-dessus tout ce petit monde-là pour tomber à bras raccourcis sur le gars qui se tenait à l'écart. Est-ce que mieux d'être amé chez un petit roche et sa carrure ? Ça doit être de l'ordre de... Un peu plus haut de tuer qu'un talent, genre 120, 130, juste comme ça. Tu es dense. Je pense. Et surtout, je suis griffu. Oula, 5 pour l'attaque. Trop court. Tu fais un bon, mais lui aussi réagit au quart de tour et évite ton attaque. Ça, là, t'es au contact. Déjà. Tu es étonné par leur vitesse de réaction, en fait, à tous. Ils sont plus rapides que ce à quoi vous avez affaire d'habitude. Le dernier gros adversaire pour ces épées, c'est une espèce de piranhas... Le cultiste, qui avait révélé la capuche, sort une épée là et attaque dans ta direction. Donc, tu arrives à éviter son coup et tu vas me faire un test de perception. Et là, ça y est, tu vois ce qui ne va pas, en fait. Là, il t'a chargé, tu l'as vu de près, tu l'as vu sous un certain angle et tu sens un frisson te parcourir les chines, la simsure froide dans le dos. et maintenant que tu l'as vu, tu ne peux plus ne pas le voir. Il a des yeux à facette. Oh my God. Et la quatrième silhouette, qui était alors, jusqu'alors, restait en retrait, laisse tomber son capuchon et ce qui se trouve en dessous est humain, mais seulement pendant quelques instants, parce qu'elle commence à se déformer, à se tordre d'une manière répugnante, déchirant ses vêtements. Et ce que vous avez devant vous est désormais une parodie grotesque de donneur de nom, un être qui semble être à moitié humain, à moitié insecte, un homme cafard. Il déplie deux paires de bras se terminant par de longues griffes tranchantes et se rue dans votre direction en claquant des mandibules. Et la suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada